Aujourd'hui, on va poser une question à un élève qui nous expliquera le rituel quand on rentre en classe, en classe espagnole. Le rituel qu'on fait en espagnol, c'est deux personnes, dont une les yeux fermés et l'autre qui accompagne l'autre jusqu'à sa table. Donc le premier doit se laisser faire et ça permet de prendre un temps sur soi-même pour se rendre compte si on est tendu, fatigué, joyeux et ça calme un peu. En fait, ce qu'on fait, c'est une entrée en pleine conscience où il y a une personne qui nous accompagne jusqu'à notre place et qui nous aide à nous détendre. Et aussi, des fois, on rentre en pleine conscience en sachant qu'on pose le pied droit, le pied gauche, puis qu'on avance. Et vous rentrez tout le temps comme ça, les yeux fermés, la personne devant ? Non. À chaque nouveau cours d'espagnol, on essaie de changer la manière de rentrer. Par exemple, au lieu que ça soit la personne qui est devant qui ferme les yeux et celle qui est derrière qui guide, on inverse. Et c'est celle qui est derrière qui ferme les yeux et elle suit celle qui est devant qui la guide. Comment tu te sens après avoir entré dans la classe avec cette méthode ? Moi, je me sens fatiguée. Ça endort. Du coup, après, on est calme, on est posé. Et du coup, on est prêt à écouter et à faire le cours d'espagnol. Merci à Maëlle Rousseau. Comment ça se passe pour toi, Maëlle ? Moi, je trouve ça très bien. J'ai de la chance d'être plus au fond de la classe parce que j'ai plus de temps pour moi. Parce que malheureusement, quand on est plus près de la porte, on a moins de temps pour aller jusqu'à notre place. Du coup, on profite moins de cet instant pour se calmer. Moi, je trouve que c'est plus agréable parce que quand on amène son camarade à sa place, on n'a pas envie qu'il se fasse mal avec les tables. Du coup, on va très lentement. Et du coup, ça nous aide à nous détendre alors que, par exemple, dans les autres classes, on arrive agité et les profs, ils nous prennent au moins cinq minutes à nous calmer. Alors que là, on est tous directement détendus. Et du coup, c'est plus agréable. Après, dans la classe, il y a moins de mouvement et on travaille mieux. Moi, je trouve que c'est toujours aussi agréable de le faire. Moi, je trouve que c'est plus simple maintenant parce qu'au début, on avait un peu, pas peur, mais on avait un peu de mal parce qu'on ne connaissait pas encore vraiment tout le monde ou la classe. Mais maintenant, il faut connaître un peu mieux la classe, les gens qui sont dedans. C'est plus simple d'accompagner qui que ce soit, les yeux fermés ou de se faire accompagner même. C'est plus simple, je trouve.